Quand vous allez à la mairie de Doulon, vous n'avez pas une chose aussi forte que le mot « annexion » qui se sont dépêchés de mettre sur les panneaux avant. Tout ça, ça a été prévu avant. Et sur la porte de mon bureau, alors que moi, je n'avais rien demandé, les services municipaux avaient mis une plaque. Alors ça a été changé après moi, c'est très amusant d'ailleurs. Et ils avaient mis le bureau de Madame le maire. Pour les habitants, j'étais le maire, je n'étais pas l'adjointe. Ce qui n'a jamais été le cas à Doulon. Et quand on a refait les frontons de la mairie, parce que le tufau était tombé, les tailleurs de pierre qui sont venus ont dit « qu'est-ce qu'on met ? On met mairie annexe ou on met mairie ? » Il y avait parmi les ouvriers des Champnésiens, il dit « mais ça ne va pas non de poser la question ? » On met « mairie » de Champnés, on ne met pas mairie annexe. C'est-à-dire que quasiment 100 ans après, il y a encore une partie de cet esprit qui reste. Alors, il ne faut pas en faire une vision passéiste des choses, parce que ce serait négatif, mais il faut s'appuyer, moi je dis toujours, il faut s'appuyer sur le passé pour mieux préparer l'avenir et pour mieux se trouver bien là où on vit. Je dis que quand on sait d'où on vient, c'est plus facile de savoir où on va. Alors, la mairie de Champnés a été effectivement annexée par la ville de Nantes, dans des conditions qui ont été une sorte de traumatisme pour les Champnésiens, parce que le conseil municipal de Champnés refusait ce rattachement de Champnés à la ville de Nantes et les habitants le refusaient également. Alors, ça s'est fait par décision autoritaire du national, ce qu'on appellerait le conseil d'État. Ça s'est fait par décision autoritaire et tous les Nantais étaient d'accord pour que ça se fasse. Pourquoi tous les Nantais ? Parce que d'un côté, il y avait les Nantais, comment dire, plutôt de gauche, on va dire ça, qui se disait que si le territoire de Champnés, comme le territoire de Doulon, d'ailleurs, faisait partie intégrante de la ville de Nantes, eh bien, peut-être qu'un jour, on pourrait faire basculer la majorité de la ville de Nantes. Donc, intérêt politique. Quant aux gens, qu'on va dire plutôt de droite, de la ville de Nantes, eh bien, il se disait que Nantes deviendrait un peu plus riche si on pouvait annexer les chantiers navals, tout ce quartier industriel, les sucreries, les conserveries, enfin, toutes ces entreprises de ce qu'on appelle aujourd'hui le bas-chantenay, qui, en plus, avait un autre inconvénient pour des gens de droite, c'est que c'est de là que partaient tous les mouvements sociaux, toutes les grèves. Donc, ce serait aussi peut-être une manière de faire taire cette voisine un peu encombrante, et cette voisine qui apportait de l'agitation dans la région, et qui était un peu le fer de lance de toute l'action sociale. Donc, finalement, tout le monde se trouvait uni pour demander, exiger ce rattachement, cette annexion de chantiers, comme de Doulon à la ville de Nantes. Alors, bien évidemment, le dernier maire de chantiers, M. Paul Griveaux, qui n'était pas d'accord avec cela, on a profité pour dire, eh bien, avant que la commune en tant que telle ne disparaisse, je vais laisser une trace, une trace un peu majestueuse du passé de cette ancienne commune, et c'est pour ça qu'en urgence, en catastrophe, le Conseil municipal a décidé la reconstruction, ou la construction, d'une mairie assez majestueuse, avec un escalier monumental, pour montrer qu'ici existait une commune indépendante. Et il a complété son action de construction de cette mairie par un travail sur la dénomination de toutes les voies des alentours. Et comme c'était un républicain, c'était un républicain, c'était aussi un franc-maçon, c'était donc quelqu'un qui était attaché à l'instruction, à l'éducation, à la santé pour tous, eh bien, il a rebaptisé toutes les rues des environs, alors avec, bien évidemment, d'abord, partant de la mairie de Chantenay, qui était le boulevard de la liberté, qui se continuait par le boulevard de l'égalité, qui se continuait par le boulevard de la fraternité, avec le corollaire à ces trois symboles de la République française, donc en biais, le boulevard de la solidarité. Et tout autour de la mairie de Chantenay, c'est la même chose. Toutes les rues ont été débaptisées. L'arrière de la mairie de Chantenay est devenue la place de la nation. Et en étoile, tout autour de la place de la nation, eh bien, nous avons des rues qui symbolisent tous les grands moments, toutes les révolutions, la rue du 24 février, la rue du 4 septembre, etc., etc. Tous les grands mouvements qui ont amené à la construction de la République. Et nous avons aussi tous les symboles. Alors, en perpendiculaire, la rue de la Marseillaise, la rue de la Convention, la rue de la Constitution, la rue des droits de l'homme. Donc, toute cette symbolique républicaine qui marquait qu'ici existait une commune, une commune particulièrement importante. Et le jour de l'inauguration, eh bien, il a souhaité, en même temps, inaugurer une école parce que pour lui, le ferment de la République, c'était l'instruction. Donc, il y a eu une manifestation pour cette grande inauguration avec l'ouverture d'une école, la plus ancienne de Chantenay. Donc, c'était l'école de la fraternité. C'est pas un hasard aussi. Le nom des écoles. Et puis, un centre de soins. Un centre de soins qui est l'ancien hôpital Laennec. En sachant que Laennec aussi était un personnage important dans toute cette, je dirais pas mythologie, mais républicaine. Mais c'est un peu ça. Donc, vous voyez, c'était quelque chose qui a été construit dans cette période-là. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada